Et salutations mercenaires, je te propose un tour de néon dans cette vidéo. On va se récupérer 5 magazines, mais pas n'importe lesquels. Je vous parle de magazines qui vont vous débloquer des recettes pour craft à l'atelier pharmaceutique. Certaines sont assez puissantes et valent le coup, d'autres moins. Mais ne serait-ce que pour la collection de bouquins ou juste débloquer les compes, autant les ramasser. D'ailleurs à ce sujet, si quand vous les trouvez il n'y a aucun descriptif dessus, c'est juste parce que vous les avez déjà ramassés, donc débloqués, dans un autre NG. Et si le magazine n'est pas là, c'est que c'est dans votre partie actuelle que vous l'avez obtenu. Allez, on va se les faire dans l'ordre des numéros, alors go pour le numéro 1. Qui va être au final le plus chiant à acquérir, car il va falloir beaucoup avancer dans les quêtes de Ryujin afin de pouvoir accéder à l'étage du bureau de la direction. Une fois en haut, on vient grimper les escaliers de gauche, à droite ensuite, et à gauche. Et dans le box, au fond à droite, vous aurez donc la recette du restime, qui va nous augmenter nos stats, notre précision, et augmenter aussi notre résistance, avec des valeurs plus élevées que les bœufs classiques. Vous me connaissez, je vous amène toujours dans un bar, cette fois, c'est au club, carrément. Go l'Astral Lunge ! Et au premier étage, à droite, vous avez la loge VIP numéro 1. Vous y trouverez la recette du Steve, sur la petite table. L'Aurore étant un des ingrédients, on a l'effet de ralentissement du temps, en plus d'une augmentation de dégâts et de précision. Ça peut être utile, si on joue pas avec le temps déphasé, mais sans plus. Le suivant sera très simple, Go Cell Corp, en prenant l'ascenseur du côté de l'Astral Lunge. Une fois arrivé, la recette se trouve tout droit vers ce canapé, sur la coudoir. Le Néon Nocturne numéro 3 est à vous. Et à part une augmentation de la récupération d'eau 2, vous n'aurez rien de plus. Utile si vous n'avez pas encore la compétence atmosphère privée, mais vite fait, hein ? Pour le numéro 4, ça va être un poil plus compliqué. Si vous avez fait la mission de la flotte écarlate qui vous amène à Néon, vous l'avez sûrement récupéré dans le bureau du frère Bayou. Sinon, il va falloir y retourner. Pour cela, go dans le bas-ventre de Néon, vous trouverez Jenardine. Laissez votre compagnon dehors et prenez l'entrée de droite. Vous pouvez faire la zone en rush sans problème. Je mettrai en fin de vidéo un run en semi-rush avec quelques passages en fufu. Si vous ne vous souvenez plus du chemin là-dedans, ça pourrait être utile. La recette est vraiment très bonne pour l'ESPE au CAC. Avec 50% d'augmentation de dégâts et de vitesse, on saute deux fois plus haut. Et la résiste chope 400 de points de plus. Allez, on part maintenant pour Xenofresh. récupérer notre dernier numéro de Néon Nocturne, le 5. On retourne à l'ascenseur en bas de l'entrée de l'Astral. Le mieux étant de le prendre en même temps que celui de Selcorp. Mais je préfère garder un ramassage dans l'ordre pour plus de clarté. Donc une fois à l'intérieur de Xenofresh, on le trouve à droite directement. Si vous avez encore des recherches à mener, ça peut être un bon truc. Ces bonus durent longtemps, ça peut être cool. Allez amis mercenaires, bonne collecte. Toujours mes remerciements pour vos pouces et vos abos qui sont très appréciés. Et surtout vos commentaires qui font tout autant plaisir. Merci à vous, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501